... Quelques mots pour très rapidement vous présenter, mais Isabelle Horry est bien connue en Suisse, du moins en Suisse romande. Isabelle est journaliste correspondante à Bruxelles depuis un certain nombre d'années. Depuis 2005. Depuis 2005, pour la RTS, la télévision suisse, longtemps également journaliste pour la radio française Europe 1. Récemment, est-ce que c'est depuis janvier, plus chez Europe 1, mais pour le magazine L'Express, magazine français. Isabelle est aussi très présente et active sur Twitter. Et donc, les gens qui suivent l'actualité européenne la connaissent amplement via ce canal-là aussi. Au-delà des institutions européennes, si je ne me trompe pas, Isabelle, tu couvres aussi les pays du Benelux. Donc, la Belgique, Luxembourg et les Pays-Bas. Bienvenue et merci d'avoir fait le trajet de Bruxelles à Berne. Un petit mot concernant le monsieur docteur Achim Veneman. Vous êtes directeur des partenariats stratégiques. Il faudra dire peut-être un petit peu plus sur ce que ça couvre, mais au sein du Graduate Institute à Genève. également senior researcher. Un grand parcours, que ce soit du côté académique, mais aussi exécutif, donc du pilotage de tables rondes ou d'instituts. Et actuellement, et là, je me réjouis de vous entendre à ce sujet-là, vous êtes aussi impliqué sur la thématique de la guerre en Ukraine avec une table ronde du côté de Genève. Merci à vous aussi d'avoir fait le trajet de Genève à Berne pour discuter avec nous aujourd'hui des implications de la guerre en Ukraine sur l'Union européenne, les institutions européennes, mais de façon plus large, l'architecture de sécurité en Europe. Et puis, j'aimerais commencer avec une première question introductive. Quelle a été votre réaction, là peut-être au niveau personnel, mais aussi votre regard sur justement les thématiques que vous couvrez, votre réaction le soir du 24 février quand l'invasion de l'Ukraine par la Russie avait été entamée? Isabelle, tu veux commencer? Moi, en fait, c'est... Alors, comme tout le monde, le 24 février, j'ai été surpris. Enfin, je pense qu'à Bruxelles, les gens ne s'y attendaient pas et donc on s'est tous réveillés au matin avec cette information. Mais mon souvenir, de par le travail que je fais, il est plus marqué par ce qui s'est passé tout de suite après, c'est-à-dire ces Européens qui, d'habitude, sont très lents à réagir, qui ont du mal à se mobiliser. Je pense d'ailleurs que c'était l'un des calculs de la Russie que l'Europe ne réagirait pas. Et en quelques jours, c'est mis en place quelque chose qui m'a presque autant surpris que l'invasion de l'Ukraine. En fait, c'était la capacité des Européens à se mobiliser extrêmement vite. Et le dimanche soir, en fait, donc trois jours après le début de la guerre, on avait l'Europe qui avait autorisé des livraisons d'armes, on avait l'Europe qui avait déjà pris les premières sanctions, on avait l'esquisse de ce qu'en Suisse, on appelle le statu S, qui dans l'Union européenne s'appelle la protection temporaire pour les Ukrainiens. Et tout ça s'est fait en 72 heures. Et franchement, depuis des années où je couvre l'Union européenne, jamais, si on m'avait demandé avant, j'aurais eu du mal à imaginer que l'Europe réagisse aussi rapidement. Monsieur Benman. Merci beaucoup. Et tout d'abord, un grand merci d'être ici parmi vous. C'est la première fois que je suis dans le mouvement européen suisse, alors c'est un grand plaisir. Pour moi, ça a commencé déjà d'être en réalité en janvier. En termes de directeur des partenariats stratégiques, mon rôle, c'est d'être connecté avec tous les différents acteurs de la Genève internationale. Et pour mon propre travail dans la médiation de paix, très fortement lié avec les acteurs de la paix de Genève, avec les experts de la médiation, c'était assez clair qu'il n'était pas une question de s'il y a une guerre, mais quand est-ce qu'il y a une guerre. Alors déjà, mi-janvier, c'était assez clair qu'il y avait une guerre, mais on ne savait pas quand ça allait se déclencher. Trois semaines avant, j'ai déjà dit au sein de l'Institut, il faut nous préparer, il y aura quelque chose. Parce que tous les professionnels de la paix et de la sécurité, on a vu tellement de guerres qui commencent, et ça ne commence jamais out of the blue. Et là, certainement, il y avait tous les feux d'alarme qui étaient pris. Le 24 février, quand ça a commencé, la première réaction, c'était, ce sera le nouveau 9-11 de notre génération des étudiants. C'est une des situations qui va engendrer des changements systémiques. Et là, nous avons eu des discussions à l'interne que nous, en termes de, en pionnière des études et relations internationales, depuis 1927, quand même, nous avons une responsabilité à informer sur cette guerre d'une manière équilibrée, critique et indépendante. Ça, je ne pense pas nécessairement seulement nous, en termes d'université, mais pour tout le secteur académique en Suisse et en Europe et dans le monde, je dirais. L'autre chose, c'est, on a tout de suite remarqué une demande de vouloir comprendre. Parce que ce qui s'est passé, c'est, 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 ça dépassait un peu l'imaginaire, l'imagination de beaucoup des professionnels dans la Genève internationale, des citoyens, des citoyennes à Genève, en Suisse, en Europe et dans le monde. Et là, de nouveau, cette responsabilité du secteur académique pour aider à comprendre. Et là, depuis quand, nous avons, comme vous avez mentionné, organisé un tableau informel à travers des organisations internationales et des agences spécialisées pour juste échanger des informations, qui fait quoi, qu'est-ce qui se passe, pour néanmoins aussi contribuer à cette responsabilité que nous avons dans le secteur académique. Isabelle, peut-être, les institutions, M. Veneman vient de le mentionner, certains ont peut-être senti, vu venir, le président Biden a aussi eu des mots très clairs dans les semaines qui précédaient, les mois qui précédaient, peu y croyaient peut-être. les institutions ou à Bruxelles, est-ce qu'on a été pris de court ? Est-ce qu'on a su anticiper, se préparer ? Est-ce que c'est peut-être aussi une raison pour laquelle ça a pu aller aussi rapidement, comme vous le disiez, par rapport au premier paquet de sanctions ? C'est une bonne question. Je ne crois pas. Je crois vraiment que les Européens de l'Union européenne, puisque je mettrai à part les Britanniques, par exemple, qui, de par leur lien avec les États-Unis, avaient peut-être une autre vision et un accès au renseignement américain et peut-être plus confiance dans leur partenaire américain. Bruxelles est très orientée et très dominée par le franco-allemand. Et je pense que la France et l'Allemagne, pour des raisons différentes, n'y croyaient pas ou ne voulaient pas y croire ou pensaient qu'il allait être possible de discuter encore et de négocier. Donc, non, vraiment, moi, je n'ai pas eu et je n'ai pas été en contact avec des gens qui disaient qu'on avait planifié. Je ne crois pas. Je pense qu'en plus, il y a le souvenir, évidemment, de l'intervention américaine en Irak en 2003 et basée sur des mensonges qui expliquent peut-être que dans l'inconscient collectif franco-allemand, on ne faisait pas forcément confiance aux renseignements américains. Il y avait le partenariat qu'on a appelé AUCUS entre l'Australie et le Royaume-Uni et les Américains que les Français ont découvert à la dernière minute qui avait aussi un peu ébranlé peut-être la confiance. Et non, donc je pense vraiment, en tout cas, ma perception ces jours-là, c'est qu'ils n'étaient pas prêts, ce qui finalement rend d'autant plus impressionnant la mobilisation générale qui a suivi et qui est spectaculaire au moment où on est encore en train de parler, nous, maintenant. C'est encore un week-end où les Européens sont en train d'essayer de finaliser dans la douleur le sixième paquet de sanctions contre l'Ukraine. Alors là, ça commence à leur coûter beaucoup puisqu'on parle d'un embargo sur le pétrole et ils travaillent encore tout le week-end pour essayer d'y arriver. Donc vraiment, moi, depuis février, je les ai vus travailler dans beaucoup de crises par le passé. Je n'ai jamais vu une mobilisation de tous les instants comme celle qu'on voit depuis que la guerre a éclaté. Il se pose peut-être la question qu'on peut reprendre un peu plus tard sur la question de est-ce que les institutions n'ont pas assez écouté les États membres qui ont des frontières avec la Russie, les pays baltes, les États de l'Est qui, depuis bien plus longtemps, signalent le fait qu'il faut qu'on fasse attention à ce voisin-là. Mais peut-être, pour rebondir sur ce que vous disiez, M. Veneman, un nouveau... C'est le 9... Le 11 septembre d'une nouvelle génération. Est-ce que vous pourriez peut-être un peu étayer à quel égard, probablement sécuritaire ? C'est peut-être aussi un 11 septembre qui a des dimensions sur justement les valeurs, la forme de la société qu'on souhaite avoir. Oui. Si on voit les impacts du 9-11, c'était très clair qu'il y a tous les systèmes qui se sont changés en termes de comment est-ce qu'on projet des stratégies sécuritaires au reste du monde. C'était du début du « war on terror », du « guerre contre le terrorisme » et il y avait aussi un grand repositionnement soit des troupes militaires mais aussi des investissements militaires. Et là, ça a engendré soit dans le niveau de la stratégie militaire, c'était la grande invention à l'époque, que l'ennemi est l'individu. C'est cet individu, le terroriste qui est au sein de la société qu'il faut trouver, identifier et isoler. Là, on entre dans une nouvelle phase soit d'une approche stratégique parce que maintenant, de nouveau, c'est un peu les « old » des guerres vieux en termes des guerres entre des « peers ». En fait, le Croix-Rouge l'appelle les confrontations entre égales qui est une question si en fait les infrastructures et on va parler de ça si les ordres pour la sécurité sont prêts pour ce type de nouvelle guerre. Mais je repense sur ça aussi pour démontrer un peu ce que toute cette succession de post-9-11 a déjà eu comme impact sur du gouvernement et aussi des architectures de sécurité. parce que clairement, dans beaucoup de gouvernements, soit les grands gouvernements avec beaucoup de capacités en Europe, déjà la complexité, la multiplicité des crises sécuritaires a vraiment mis des institutions vraiment au bout de leurs capacités. parce qu'il y a d'abord, il y a plusieurs grandes guerres à Afghanistan, Sahel, Libye, Syrie, etc. Plus, il y a très récemment une pandémie qui frappe. Plus, il y a l'impact du changement climatique. Plus, il y a tout un sort de bousculement national en termes des différentes parties qui se font plus extrêmes. Il y a toute la dimension cyber qui est nouveau. Alors, il y a multiplication des risques, multiplication des tâches à gérer. Et là, il y avait des institutions étatiques en Europe et ailleurs et aussi des institutions européennes qui étaient vraiment accablées. Et là, entre une guerre plus traditionnelle, une guerre d'invasion complètement contre les règles du jeu de la communauté internationale, contre la charte des Nations Unies. Et il y a cette notion que certainement pour des jeunes, je parle de nos étudiants, mais un peu de toute cette génération, c'est une guerre qu'on connaît de Hollywood. C'est une guerre qu'on connaît des grands-parents. Mais d'imaginer une guerre comme ça, maintenant, c'était vraiment quelque chose qui les a pris par surprise. Je me souviens même des ambassadeurs avec beaucoup d'expériences qui le 23 février ont été encore dans une narrative que Poutine ne va jamais faire ça. Peut-être à Bruxelles, c'était la même chose. Mais aussi, il y a en fait une notion de, et ça, on entre peut-être aussi dans une réflexion à Bruxelles, qu'il y avait une nécessité justement là d'avoir d'un jugement sobre et d'avoir un peu de sang-froid. Mais ce qu'on a vu depuis Genève, c'était une énergie émotionnelle dans la politique qui était, au moins dans les premiers mois, qui était vraiment une politique étrangère basée aux colères et basée à l'émotion. Et ça, dans l'histoire de la politique internationale, ce sont toujours des moments avec beaucoup de dangers. Et voilà, je me... Tu veux réagir là-dessus ? Le 11 septembre, est-ce que ça a été perçu ? Est-ce que c'est perçu ? Ou est-ce qu'on est encore trop dans le vif de l'actualité comme un nouveau 11 septembre et cette fois-ci sur le territoire européen ? Alors, ce qui est frappant, c'est que très vite... Oui, alors la réponse pour faire court, c'est oui. Je pense que tout le monde a réalisé que cette date nous faisait entrer dans un nouveau monde. Alors, ici, à Berne, tranquillement, on a peut-être un peu encore du mal à en mesurer les implications, mais je pense que pour les Polonais, pour les Estoniens, les gens qui sont tout prêts... Moi, j'étais en Estonie il y a quelques semaines à quelques dizaines de kilomètres de la frontière et c'est clair que les gens se disaient que ça se trouve, c'est nous les prochains. Et ça, je pense que personne n'imaginait dans nos générations qu'à l'intérieur de l'Union européenne, à l'intérieur de l'OTAN, on puisse avoir ces inquiétudes-là. Donc oui, clairement, on est rentrés dans un nouveau monde. Moi, je me souviens vraiment d'un briefing avec un conseiller d'Emmanuel Macron de l'Élysée, je crois que c'est le 27 février, qui dit voilà, plus rien ne sera comme avant et l'Europe ne sera plus comme avant, la construction européenne va devoir se réinventer. On ne sait pas dans quoi on rentre, mais on rentre dans quelque chose de très différent. Peut-être la nuance que je voudrais apporter, c'est que je pense que les Européens ont mis beaucoup de temps à se réveiller. C'est-à-dire que ce monde nouveau, il a émergé depuis déjà quelques années, il a émergé, enfin, je veux dire, la Crimée a été envahie en 2014, Poutine a massacré les Tchétchènes, a agi en Syrie, donc peut-être que les Européens auraient pu, sur le plan géostratégique, réfléchir un peu plus avant, et c'est vrai. Mais là, clairement, cette fois-ci, ils se sont réveillés, je pense qu'ils ont compris que l'Europe un peu endormie, l'Europe qui aimait son confort, son bien-être, peut-être que son arrêt, après le 24 février, elle ne pourra plus être la même. Puis peut-être là, pour rebondir justement sur ce que je mentionnais tout à l'heure, est-ce qu'il y a déjà une prise de conscience sur la place ou le rôle justement des États qui sont voisins de la Russie ? Maintenant, c'est parfois peut-être un peu facile, mais on accuse Mme Merkel d'avoir longtemps mené une politique trop conciliante vis-à-vis de M. Poutine. L'Allemagne a le poids qu'elle a au sein de l'Union européenne. Est-ce que là, on réalise qu'on aurait dû les écouter ou est-ce que c'est aussi peut-être parce que la Pologne, par exemple, n'a pas pris la place qu'elle aurait pu prendre durant toutes ces années au sein des institutions ? Peut-être, oui, une réflexion par rapport à ça ? Non, il ne faut jamais oublier que jusqu'à encore récemment, et ça se sent encore chez les représentants des anciens membres de l'Union européenne, j'ai un peu de mal encore à utiliser ces expressions parce que l'élargissement de l'Union européenne au pays de l'ancien bloc soviétique maintenant a quand même 18 ans, donc ça fait longtemps que ces gens sont dans l'Union européenne et par exemple, quand l'Autriche est rentrée dans l'Union européenne, on a très vite arrêté de dire que l'Autriche était un nouveau membre de l'Union européenne, mais on a continué à le dire pendant très longtemps pour l'Est de l'Europe, et c'est vrai que ces pays ont souvent été moins écoutés, en fait. Alors, il y a aussi une question de poids économique parce que la France et l'Allemagne dominent aussi parce que ce sont les locomotives économiques de l'Europe et le poids politique et tributaire de l'économie. Ils ont aussi été moins écoutés parce que la Pologne et la Hongrie n'ont pas toujours joué le rôle collectif. La Pologne, aujourd'hui, ne joue pas le rôle de locomotive qu'elle pourrait jouer pour ces pays, pour les représenter, pour peser, faire entendre sa voix. Les dérives sur l'État de droit font que c'est un pays qui est plus perçu comme ayant un pouvoir de nuisance à l'intérieur du fonctionnement collectif que quelqu'un qui essaye de faire avancer les compromis. Donc tout ça, peut-être, effectivement, explique peut-être que les autres les aient moins écoutés. Alors, ça change, me dit-on, on me dit, ça change, on les écoute plus, mais en même temps, bon, il ne faut pas non plus qu'on prenne des décisions trop hâtives. Et là, il y a une grande question qui va occuper les Européens dans les mois qui viennent, c'est la question de l'adhésion à l'Union européenne ou en tout cas du rapport de l'Union européenne avec l'Ukraine, la Géorgie, la Moldavie. Et puis, il ne faut pas oublier les pays des Balkans qui attendent depuis des décennies de rentrée. Donc maintenant, il y a neuf pays qui toquent à la porte de l'Union européenne, des pays auxquels il faut apporter des réponses. Et ça, alors effectivement, de facto, à un moment de l'histoire, je ne sais pas, en 2040, en 2050, ça va déplacer le centre de gravité européen vers l'Est. Mais là, même maintenant, dans les couloirs de Bruxelles, c'est un des sujets urgents, c'est un des sujets sur lesquels, par exemple, on attend, c'est la journée de l'Europe lundi, on attend des prises de position sur cette question de l'élargissement, enfin, en tout cas, qu'est-ce qu'on répond à l'Ukraine, qu'est-ce qu'on répond à la Géorgie, qu'est-ce qu'on répond à la Moldavie. Donc, oui, oui, l'Est va devenir, il va falloir regarder plus vers l'Est dans les années qui viennent. Et peut-être, je fais un suivi, parce qu'il y a aussi, la Russie a beaucoup de voisins, et quand on va encore plus loin à l'Est, c'est très important d'une vision globale, de voir aussi, pour rebondir ce que vous avez dit, que nous sommes vraiment dans une nouvelle ère. Parce que là, il y a dix jours, il y a clairement le président Xi qui a annoncé une nouvelle narrative sur un ordre chinois du monde. Dans ses allocations de la Boa Forum pour Asie, c'est très clair qu'il y a maintenant un positionnement de la Chine aussi de se prononcer et d'articuler beaucoup plus, beaucoup plus, forcément, une vision de l'ordre. Il n'était pas très content qu'il y ait un grand pays qui a violé un des principes de l'ordre chinois, que c'est la souveraineté des États. Et ça, c'est très intéressant à voir. Si la discussion en Europe paraît être enfermée un peu très dans une vision à long terme de l'Union européenne, il y a beaucoup de choses qui se passent autour du monde qui aussi démontrent que nous sommes dans une nouvelle ère. parce que là, certainement, les États-Unis ont utilisé la guerre pour renforcer leurs alliances de démocratie. Ils ont renforcé leurs alliances en Europe qui étaient vraiment en question pendant la période Trump. Ils ont renforcé leurs alliances au sein du Conseil des Nations en Afrique, en Amérique latine. et en plus, il y a aussi une certaine, on entend ça à Genève, des alliances régionales qui se forment qui sont en fait pas très contents que le système multilatéral est pris en otage par une crise sécuritaire régionale, surtout en termes des problématiques globaux. Ce sont un peu des choses qui se passent en dehors de la géographie de l'Union européenne et qui certainement on l'entend très clairement dans la Genève internationale. Je peux vous demander peut-être changement d'époque, un nouveau 9-11, on a des, enfin le multilatéralisme qui est mis à mal, on a des institutions, ça m'intéresse particulièrement comme l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe, l'OSC, fondée en 75 durant la guerre froide, est-ce que ça veut dire que ce genre d'organisation, vu que c'est une nouvelle époque, elles appartiennent au passé, on ne l'entend plus trop, elle est prise en otage par la mécanique de consensus qu'on connaît aussi au sein des institutions européennes, peut-être votre perspective sur un certain nombre de, enfin l'OTAN, c'est encore autre chose, mais est-ce que là on verra certaines fermées boutiques ou s'endormir ? Alors d'abord, il faut se souvenir d'un principe et aussi d'un fondement de résultats de recherche, que les guerres ne terminent jamais avec la violence pure, ils terminent toujours à travers du dialogue et c'est pour ça des politiques qui sont entièrement focalisées et exclusivement focalisées à des stratégies militaires ne vont pas être très efficaces pour terminer en guerre. Moi, j'ai toujours dit pour chaque euro qui est investi dans l'armement, il faut invertir en euro dans les structures de dialogue et dans la politique de résolution de conflits. 50-50. En plus, en seulement focalisé sur la dimension militaire, ce n'est pas possible de gérer toutes ces différentes, la complexité des risques qui définent en fait la totalité d'un système de sécurité, soit environnemental, social, économique, etc. Là, en termes de la institutionnalisation des dialogues, certainement, s'il y a une partie qui ne veut pas parler avec une partie que l'autre partie, là, les institutions sont un peu gelées. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de dialogue et qu'il n'y a pas des forums et des réseautages qui existent à travers de ces institutions qui sont importants pour construire des ponts. Et même si ce n'est pas la résolution du conflit intégral, il y a quand même des choses importantes à gérer, même pendant la guerre. Par exemple, très spécifiquement, ce qui est au moment très important, c'est que les parties assurent qu'il n'y a pas d'accidents dans le Donbass autour de ces très grands ex-dépôts d'armes, des mines où il y a beaucoup de substances chimiques qui sont très dangereuses pour l'eau et qu'il n'y a pas d'accidents pour que l'eau dans toute la région de l'Est de l'Ukraine est en fait en péril et ce sera très difficile que les gens y vivent. Et aussi, certainement, ce sera très difficile de cultiver les terrains. Pour assurer ça, il faut des dialogues. même entre des parties en guerre. Et ça, c'est la notion pour laquelle la Suisse est très connue qu'il faut les capacités pour toujours avoir des canaux de communication. L'OCDE, une partie de ça, il y a certaines de ces institutions qui sont de la Genève, le Centre pour le dialogue humanitaire, du Nivacol, il y a toute une infrastructure diplomatique qui est disponible. N'oublions pas que l'histoire de la diplomatie, c'est justement d'avoir en fait des canaux de communication entre des États quand ces États ne s'aiment pas. Alors, c'est vraiment le moment pour les diplomates, d'être des diplomates et parler ensemble. Et pour ça, il faut des institutions et c'est pour ça des institutions à Genève, ailleurs, sont là. Même si on dit qu'il y a la grande crise, la nécessité de les avoir et de les appuyer, c'est plus important maintenant que jamais. Peut-être avant d'ouvrir le débat au public encore à Bruxelles justement sur cette nécessité de tout de même maintenir les canaux de communication ouverts. Emmanuel Macron a apparemment encore un contact avec le président Poutine, par exemple. Puis en même temps, en parallèle, au sein de l'Union européenne, on a des États comme la Suède, par exemple, qui font des pas en direction de peut-être rejoindre l'OTAN, s'éloigner de ce statut de neutralité. Comment est-ce qu'on trouve le bon équilibre au sein des institutions européennes ou votre perspective là-dessus sur la balance entre la fermeté, le soutien clair, sans condition à l'Ukraine, mais en même temps, cette anticipation que peut-être pourrait effectivement régler la situation un jour, il va falloir retourner à une table pour discuter. Il y a une phrase que les Européens répètent en boucle, c'est « nous ne sommes pas en guerre avec la Russie ». Après, ils livrent des armes et de plus en plus d'armes à l'Ukraine, donc ce statut devient un peu plus instable, mais clairement, il y a cette volonté de garder le canal de communication ouvert, et justement pour ça, c'est-à-dire que la Russie ne va pas déménager géographiquement, et donc elle sera toujours là, elle sera aux portes de l'Union européenne, elle sera aux portes de l'OTAN. Donc effectivement, il y a une réflexion, puisqu'il y avait la Finlande qui était neutre, on parlait de finlandisation, c'est un concept d'ailleurs qu'on se demande s'il ne faudrait pas l'appliquer à l'Ukraine, mais donc des pays comme qui jusqu'à présent étaient restés neutres et avaient décidé de ne pas trop choisir sur le plan sécuritaire, là se disent « on veut faire un pas ». Ça ne suffit pas à l'Union européenne, c'est intéressant parce que dans l'Union européenne, il y a des articles, il y a dans le traité européen un article, l'article 42.7 qui est un article d'assistance mutuelle en cas d'attaque ou de grand danger, mais c'est intéressant de voir que ces deux membres de l'Union européenne, la Suède et la Finlande, n'ont pas l'air de penser que cet article de l'Union européenne va beaucoup les protéger et se disent « on va plutôt aller dans l'OTAN ». Et c'est un point qu'on n'a pas à toucher, mais moi je trouve ça très frappant, on a beaucoup parlé ces dernières années de défense européenne et d'autonomie de l'Union européenne. Et moi, je crois que la guerre en Ukraine a tué ça. C'est-à-dire que je pense qu'aujourd'hui, c'est le moment de l'OTAN et tous ceux qui disaient « l'Europe doit être indépendante sur le plan de la défense », notamment, on l'entendait beaucoup en France, et bien c'était un grand, très important pour quelqu'un comme Emmanuel Macron. Je pense que ça, c'est fini. Je pense que là, tout le monde a compris que la sécurité de l'Europe, c'est l'OTAN et c'est avec les États-Unis et sans doute pour des décennies qui viennent. Et le mouvement suédois et finlandais, je pense, s'inscrit là-dedans. Et après tout, c'est peut-être pas plus mal parce que ça laisse l'Union européenne dans une position de discuter peut-être plus facilement en tant que telle avec la Russie. Et peut-être un commentaire sur ça, même si peut-être à Bruxelles, les Européens disent qu'ils ne sont pas partis de la guerre, certainement la narrative qu'on perçoit à Genève, c'est quand même que les États européens sont partis d'une alliance qui est très clairement une narrative de guerre. N'oublions pas qu'il y a plusieurs guerres qui se passent. Il y a une guerre militaire très clairement dans le territoire ukrainien, il y a une guerre économique qui se déroule un peu partout dans le monde, il y a une guerre d'information, il y a une guerre cyber qui jusque-là n'a pas vraiment eu lieu, il y a plusieurs guerres qui se passent, il y a un proxy-guerre que certains analystes disent, surtout après la réunion de Rammstein des États-Unis, et là, on remarque que des alliances sont très actives en termes de traduire leurs priorités de gagner cette guerre qui est plus important que maintenir un système multilatéral qui fonctionne. Parce que là, il y a beaucoup des espaces techniques multilatérales et même des institutions intégrales où le bloc européen est clairement, il bloque le progrès, il bloque les discussions techniques pour les instrumentaliser pour, en fait, sortir ou limiter la Russie dans le parquet diplomatique. Et ça, c'est une partie de faire la guerre, dans la partie diplomatique. Et ça, c'est très important quand même. Il y a un narratif qui est, une fois formel, on ne fait pas la guerre, mais d'une fois de manière, le comportement des États européens à Genève, c'est quand même assez dans la mesure, dans le contexte d'être parti d'une alliance. Après, je ne sais pas, mais c'est vrai qu'à Bruxelles, Ursula von der Leyen a ouvertement et très rapidement dit que l'Ukraine c'est notre famille, on est à une autre dimension. la crainte, tu étais en Estonie, la crainte c'est si l'Ukraine maintenant, demain qui ? Et puis demain, ça peut être un État membre, non ? Moi, je ne suis pas spécialiste des relations internationales, mais je me demande s'il n'y a pas une différence entre choisir son camp et faire la guerre. Parce que, pour moi, c'est très clair que l'Union européenne et les Européens ont choisi leur camp, est-ce que pour autant, ils font la guerre ? Je ne sais pas. Ils ne sont pas, en tout cas, sur le terrain, il n'y a pas leurs soldats, il n'y a pas leurs avions. Vous définissez la guerre comme un concept plus vaste. Il y a plusieurs champs de bataille. Si on inclut le champ de bataille économique dans la définition de la guerre en Ukraine, les Européens sont pleins là-dedans. Aussi, dans la guerre d'information, de la propagande, ils sont pleins là-dedans. Alors, si on se consacre seulement dans la guerre sur le territoire ukrainien, on pourrait en discuter. mais voilà, c'est pour ça, il faut, dans la conceptualisation, la réalité des guerres contemporaines, il y a vraiment beaucoup de champs de bataille. Il y a plus de différents acteurs qui participent dans ces champs de bataille. Et c'est néanmoins aussi partie de la grande réflexion du Croix-Rouge à Genève de comment établir aussi des règles de droit international humanitaire dans toutes ces différentes zones de guerre qui existent aujourd'hui. Est-ce qu'à ce stade, il y a une question brûlante dans la salle ? J'en vois une tout devant. Est-ce qu'un micro peut être... Oh, je pense que ça raconte ça. Non, parce qu'on est en direct sur YouTube. Merci. Pardon. Là. Je suis Daniel Boecker, un fier membre de cette association et aussi un ancien du département des affaires étrangères. Je voulais en effet poser une question. Ça fonctionne. Ça marche. Poser une question aussi à monsieur l'ambassadeur et à vous, madame Marie-Pasquet, vous venez de remarquer que le choix fait, c'est l'OTAN, c'est pas l'Union Européenne. Je le mets un peu noir et blanc. Und ich stelle das vielleicht auf die Frage, besser noch auf Deutsch. Wir in der Schweiz haben eine Tendenz, mit uns selber zu sprechen. Es ist eine Zeitenwende und jetzt fragen wir uns, was sollen wir jetzt tun? Näher an die NATO, das ist eine grosse Forderung. Aber das Offensichtliche, und das sage ich natürlich gerne hier, ist die Annäherung an die Europäische Union. Die NATO ist gut und wir müssen näher hin, da bin ich völlig einverstanden, aber das ist ein Quantensprung vom bewaffneten Igel zum assoziierten Mitglied von der NATO, weil das wäre es, meine Damen und Herren. Wir sind bereits im Partnership for Peace. Wenn wir einen Schritt weiter gehen, dann sind wir assoziierte Mitglieder der NATO. Ich hätte gerne auch den Botschafter gefragt, nachdem ja die Ukraine nicht in die NATO, nicht der NATO beitreten kann, jedenfalls nicht in der absehbaren Zukunft, auch wenn Putin weg ist, Belarus, wenn mal Lukaschenko weg ist, kann das auch nicht. Moldauern wahrscheinlich auch nicht. Dann ist doch die EU und das sicherheitspolitische Profil der EU die erste Wahl. Ich hätte gerne Herr Rybchenko gefragt, was erwartet er sicherheitspolitisch von der EU? Ich weiß, bis jetzt war die Performance nicht gerade überwältigend, aber wir müssen das bringen, allein schon daher, Frau Uri, weil die NATO, deren Zukunft ist ungewiss. Es reicht, wenn Trump wiederkommt oder ein Trump ist und dann ist die NATO plötzlich wieder viel unsicherer. Müssen wir uns nicht näher an das sicherheitspolitische Profil der EU bewegen? Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. für die anderen Europäen, die France, die waren sehr aktiv in diesem Bereich, dass es ein Pilger, ein Pilger europäer fort in der EU, und wenn es möglich ist, zu versuchen, zu sein, indépendant, autant ce débat-là, aujourd'hui, n'existe plus. Je ne dis pas qu'il ne ressurgira pas une fois la guerre terminée, à la faveur d'un nouveau président américain. Moi, malheureusement, je ne suis que journaliste et je regarde ce qui se passe en ce moment. Et c'est très frappant, le changement. C'est-à-dire que là, maintenant, il va y avoir un sommet européen consacré à la défense fin mai et des propositions de la Commission européenne le 18 mai. Et clairement, les Européens essayent d'identifier quelques domaines dans lesquels ils pourraient se mettre ensemble pour être plus efficaces, pour construire un drone, pour construire un avion de combat. Mais le discours philosophique sur l'Europe capable de se défendre, ils ont compris que non, en fait, ils ont besoin du parapluie américain. Et donc, la défense européenne, on en parle plutôt pour... Peut-être, par exemple, ça paraît très, très loin maintenant presque de l'histoire ancienne. Mais quand il y a eu le retrait américain d'Afghanistan, et là, les Européens n'arrivaient même pas à évacuer leurs propres ressortissants sur l'aéroport de Kaboul sans dépendre des Américains, parce qu'il leur manquait des choses, parce qu'ils n'arrivaient pas à faire ce qu'ils voulaient. Et à ce moment-là, la discussion sur la défense européenne était très, très prégnante à Bruxelles, parce qu'on s'est dit, là, il faut qu'on ait cette capacité d'évacuer nos propres ressortissants. Mais ce discours-là a complètement changé. Et c'est l'ère du temps maintenant. Et je pense que ces mouvements finlandais et suédois sont très révélateurs. Et après, offrir à l'Ukraine, à la Moldavie, à la Géorgie des perspectives dans l'Union européenne, c'est aussi parce que les faire rentrer dans l'OTAN, ce serait très compliqué. C'est-à-dire qu'on retombe... Quelque part, Vladimir Poutine dit toujours, voilà, l'OTAN s'apprêtait à faire rentrer l'Ukraine. Non. En fait, on savait tous qu'il y avait un espèce de non-dit qui était, l'Ukraine veut rentrer, mais on ne la laissera jamais rentrer. Enfin, ça leur avait été dit, même, je ne me souviens plus, c'est le sommet de Budapest, je crois, de façon un peu claire. Donc, il a fait le choix, Poutine a fait le choix de jouer le chamboule tout sur ça. Maintenant, moi, je ne crois pas que l'Union européenne sera demain un acteur de sécurité, un acteur militaire important. Mais je peux me tromper, dans 20 ans, ce sera peut-être autre chose, mais ça existe déjà. L'OTAN existe déjà. On peut imaginer un pilier européen plus fort dans l'OTAN. Mais pourquoi créer quelque chose de nouveau alors que ça existe déjà ? Peut-être, M. Penman, est-ce que vous voudriez réagir sur, justement, il y a eu une proposition, notamment, de Enrico Letta, une confédération européenne. Il faut donner une perspective aux États comme la Moldavie, comme l'Ukraine, comme la Géorgie, les pays des Balkans. Les intégrer comme ça dans l'Union européenne, c'est peut-être compliqué. On ne peut peut-être pas le faire tout de suite. On peut peut-être faire un autre cercle, plus large. Comment vous voyez la suite de cette structure européenne à ce niveau-là ? Alors, certainement, quand il y a le moment en vie, il y a une tendance de faire une Europe plus profonde, certainement plus large. Mais aussi, il y a le risque d'ancrer cette discussion sur l'architecture de sécurité de l'Europe dans une eurocentricité et d'une centricité sur l'Europe euro-atlantique. Et même s'il y a une demande des pays d'être partis de l'Union européenne, c'était toujours la notion que des pays peuvent choisir leurs alliances et leurs participants dans des organisations internationales ou régionales. C'est un des fondamentaux de la coopération internationale. Mais il y a le risque qu'on oublie que l'Europe est partie du monde. Et l'Europe, une architecture de la sécurité de l'Europe, ça ne peut pas se faire en dehors du positionnement de l'Europe dans le monde, en termes de l'Afrique, en termes de l'Asie. Parce que, comme je l'ai mentionné, les risques de sécurité ne sont pas seulement militaires, ils ne sont pas seulement liés à l'Est. Mais ils sont liés au changement climatique, à des crises, à des pandémies qui sont sur l'horizon, au risque cyber. Et c'est pour ça que l'Europe doit être connectée avec le reste du monde. Et là, dans le moment actuel, il y a une tendance d'être très... une vue très à l'intérieur. Et là, il y en a tout pour la Suisse. Parce que la Suisse ne vient pas seulement en termes d'un État individuel. Mais la Suisse a quelque chose que l'Union européenne n'a pas. L'Union européenne n'a pas une Genève internationale. La Suisse a la Genève internationale comme une fenêtre dans le monde et une oreille au monde. À travers la Genève internationale, la Suisse peut vraiment contribuer à une perspective plus globale dans cette rédéfinition, dans une architecture de sécurité européenne. Et là, il y a vraiment un manque à Bruxelles, je pense. Et il y a vraiment un besoin du reste du monde d'avoir une Europe qui est aussi un acteur responsable global. Et là, à travers la Genève internationale, il y a un atout de la Suisse. Je pense qu'il y a quelque chose à creuser. Tu veux réagir ? Je suis assez d'accord. Alors, magnifique. Est-ce qu'il y a une question ? Roger, j'ai vu tout à l'heure. Oui, merci, Roger Kölbener. J'aimerais bien revenir à cette vision un peu plus large, incluant la Chine, que vous avez déjà évoquée. En fait, je me souviens que, quelques années, un membre du Parlement allemand m'a dit « Si on doit se décider entre les États-Unis et la Chine, on a vraiment un grand problème, littéralement. » Il disait « S'il y a un âge. » Et j'aimerais bien y revenir parce qu'on a évoqué que, comparant au 9-11, c'est peut-être le début de la challenge des puissances autoritaires, la Chine et la Russie, du système mondial, de l'ordre comme on la connaît. Et la question maintenant, c'est comment va pouvoir se positionner l'Europe dans cette question et comment notre ami le parlementaire allemand va peut-être changer sa réponse parce que les faits ont changé aussi. Donc la question, c'est quel est possible pour l'Europe en termes de capacité et quel est possible en termes de volonté, c'est-à-dire volonté politique ? Comment c'est à changer avec cette crise de guerre en Ukraine ? Merci. C'est une grande question. Mais voilà, la définition de politique, c'est de gérer les extrêmes. Alors là, comme vous dites, il y a une partie de la famille des États qui sont devenues très extrémistes autoritaires. Il y a certaines autres qui sont devenues très, 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 très libérales. Et le besoin de la politique, c'est d'assurer que ceux sur une partie tirent les autres de devenir un peu moins extrêmes et les autres font la même chose avec l'autre partie. Ça, c'est la jolie chose de la politique. Et là, c'est là le positionnement de ce continent européen où ils doivent trouver une solution. Quand on voit les négociations sur l'e-commerce qui ont déroulé la semaine dernière à Genève, il y a un joli exemple pratique où il y a les Américains, ils veulent vraiment une commerce digitale complètement libéralisée. Les Européens ont un intérêt que la privacité, la privacy, s'est protégée. Et les Chinois veulent du contrôle. Et là, il faut trouver des géométries variables pour que ça marche. Et ça, c'est exactement le travail des politiciens et des diplomates. Il n'y aura plus, je pense, des solutions universelles. Parce que le pouvoir est maintenant sur le niveau global est tellement diversifié qu'il faut, et la Suisse est très bien dans ça, il faut trouver des géométries variables pour que les systèmes soient plus ou moins dans la balance. Il y a l'Académique des relations internationales qui parle. Mais là, il y a de nouveau une opportunité pour la Suisse pour laquelle cette gestion de la géométrie variable est tellement partie de ces gènes. Mais Isabelle, est-ce que l'Union Européenne n'est pas justement déjà sur ce chemin ? La Commission von der Leyen voulait une Europe géopolitique. Il y a eu la crise Covid. Il y a eu une prise de conscience qu'on pouvait aller plus loin, plus vite. Il y a eu des tentatives pour encadrer, régler, peut-être, qui ont été mises sur pied aussi vis-à-vis des relations avec la Chine. Est-ce qu'on n'est pas justement sur ce chemin-là ? On est conscient, l'Union Européenne est consciente que ça ne s'arrête pas, qu'elle n'a pas intérêt à se concentrer sur son territoire uniquement ? Alors, en fait, c'est compliqué d'avoir cette discussion, parce que je ne sais pas ce que la guerre va changer encore. Je pense qu'on est encore dans le brouillard de la guerre. Et donc, ce dont je vais parler, c'est un petit peu de là où on en était avant. Et pour rebondir sur la Chine, c'était frappant, comme les Américains avaient essayé de construire cette vision un peu binaire, l'alliance des démocraties contre le reste du monde. Et les Européens ne voulaient pas rentrer dans ce narratif. et se disaient justement, ben non, nous, on veut se tenir à peu près à égale distance. On veut avoir notre modèle. Et là, à chaud comme ça, j'ai le sentiment quand même que cette guerre en Ukraine, elle rapproche l'Europe des États-Unis. aussi à la faveur du fait d'avoir un président démocrate aux États-Unis qui, en plus, a, comme il a une longue carrière, a la mémoire de l'alliance UE entre les Européens et les Américains. Donc, on est dans un moment, mais qui ne va peut-être pas durer, en fait, qui est peut-être très conjoncturel. Et oui, je vois bien, alors, je ne sais pas s'ils y arrivent très bien, mais ce qui est clair, c'est qu'à Bruxelles, cette réflexion sur l'Europe dans le monde, sur le prendre en considération, tout ce que vous avez dit, en fait, sur les grandes problématiques, l'environnement, les pandémies, tout ça était très vrai avant la guerre. Et on était dans ça. Et maintenant, la question, là, toutes les énergies sont un peu concentrées sur les sanctions pour essayer d'arrêter cette guerre. Je ne sais pas, en fait, moi, voilà, ça, c'est plutôt pour vous. Je ne sais pas dans quoi on va sortir. Il y avait ce qui se passait avant, il y a la guerre, et clairement, le monde sera différent après. Et qu'est-ce qu'on reconstruira sur ce monde-là ? Moi, je ne sais pas. Il y a une perspective sur que le gouvernement allemand, jusque-là, est en train de vraiment établir son travail sur le changement énergétique. Et là, ça se passe dans le ministère des Affaires étrangères, en Allemagne. Et là, la grande question, ça sera si l'Allemagne va être capable d'ancrer l'énergie 22 dans une narrative stratégique européenne. Parce qu'à la fin, c'est une indépendance énergétique, soit des États-Unis, soit de la Russie. C'est très français comme toi, mais l'allemagne allemande. Je sais, mais voilà, il y a certainement, il faut voir d'où viennent les sources d'énergie. Il y a toute cette discussion sur une énergie atomique verte. Ça, on ne va pas rentrer. Mais là, il y a vraiment la racine d'une discussion stratégique sur l'Europe. Et aussi de voir si ça pourrait être là une nouvelle étape d'une discussion purement ancrée, de ce qui sort d'une discussion purement ancrée sur le militaire. Et là, certainement, c'est une grande thématique en Suisse aussi. Alors, ça, c'est certainement une thématique à se connecter. Monsieur, tout à gauche, j'avais une question avec le blazer noir. Et on va te voir après gentiment, mais doucement conclure. Mario, peut-être. Merci. 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 Sehr geschätzte Damen und Herren. Europa muss endlich neben diesen Grossmächten USA, Russland, China seine eigenen Werte verteidigen. Liberté, Egalité, Fraternité. Et ça se passe, si de l'Eачvogue, le ministre de l'Europe, l'Université de l'Université, la part d'une 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 dure. La part d'une dure. Et on va vous en cela, 1815, le es-prive-prive-prive-prive-prive-prive-prive, la part d'une dure, la part d'une dure, la part d'une dure, la part dure, l'une dure, Et l'Union européenne, 1848, le Premier ministre. Et exactement ce chemin doit l'Europe, avec ses États-Unis, afin qu'il y ait une rôle importante importante. Merci. Merci. C'était plus une remarque qu'une question, donc je prends encore Mario. Tu as une question ? J'espère que tu as une question. Très courte, en plus. C'est très courte, mais je ne veux pas au nom d'être visionnaire, mais à court terme, comment on sort de cette crise militaire ? Certains disent qu'il faut qu'on trouve, c'est à court terme, avec Poutine et ensemble, la paix, en cédant des partis d'Ukraine, etc. Je regrette que l'ambassadeur n'est pas là, parce que probablement, ils ne l'accepteront pas. Ou bien, alors, il faut la justice, et puis viser le changement de régime en Russie, etc. Mais ça veut dire une longue guerre. Et Mario Draghi l'a dit l'autre chose, qu'au Parlement européen, si on veut une longue guerre, il faut aussi se préoccuper du pouvoir d'achat en Europe, et pas seulement en Europe, l'ONU le dit, il y a des dizaines et des dizaines de pays en dehors de l'Europe qui entrent dans la misère, plus la crise économique, la crise énergétique et la crise alimentaire. Donc, on ne peut pas non plus seulement spéculer sur les différentes variations après la crise, mais comment on stoppe cette guerre, soit par la paix, mais qui n'est peut-être pas très juste à court terme, mais au moins, ça évite un dégât général, ou bien par la justice, mais c'est du plus long terme, en visant leur vincement, c'est probablement l'agenda américain. Mais là, il y a aussi des doutes et des contradictions à avoir. Merci. Alors, je pense, je dirais la première réflexion, au moins des acteurs qui sont dans le domaine de la paix à Genève, c'est que nous sommes dans la phase d'éviter une escalation. Et là, une des principales choses à faire, c'est de maintenir les contacts qui sont là pour éviter ou pour assurer le contrôle des boutons nucléaires. Ça, c'est très important. Il y a des canaux de communication, ça, c'est une partie de la prévention qui paraît de fonctionner encore. Deuxièmement, il faut assurer, et certainement, les acteurs humanitaires font ça d'une manière très intensive, que tous les acteurs respectent le droit humanitaire. Deuxième. Troisièmement, il faut constamment analyser quelles sont les visions des acteurs impliqués. Parce que s'il y a un intérêt d'une longue guerre, certainement, la Russie et le gouvernement de Poutine ont une histoire des guerres gelées. Là, la Russie est très bien dans l'utilisation stratégique du temps. si on va à la Prasie, si on va à la Russie du Sud, l'engagement de la Russie dans la guerre d'Afghanistan des États-Unis et de l'Alliance, c'était tous basé en une utilisation du temps, parce qu'ils savaient que la laine de la communauté internationale est limitée. Et ça, c'est à voir. Et là, il faut assurer que certainement, là, il y a de bien, quand on vient dans un pâte, ça, dans une balance des coûts, parce que ça, c'est en fait une vision de comment on pourrait ouvrir des opportunités des négociations, qu'il y a en fait des coûts pour chaque partie qui devient insupportable. Nous ne sommes pas encore là. Je ne sais pas quand, mais si le moment vient, il y a des structures de dialogue qui sont prêtes. Il y a aussi les expertises qui sont là pour accompagner cette négociation. C'est ce que je peux commenter à votre question. Alors, déjà, pour répondre à votre question, on a une inconnue qui est Vladimir Poutine. On ne sait pas si on est face à un acteur rationnel ou pas. Et du coup, ça complique la stratégie de ceux qui sont en face, parce que, comme vous dites, il y a cette question de... C'est un peu terrible de prononcer ce mot-là un samedi après-midi ensoleillé, mais de la bombe nucléaire, on en est quand même là maintenant à se demander est-ce qu'il va faire ça ? Est-ce que quelqu'un est capable de l'en empêcher ? C'est la deuxième question. Les Européens ne sont pas du tout sûrs que leur stratégie puisse l'empêcher de faire ça. Donc il y a la question de la rationalité de celui qui est en face. Et ça, ça complique. Et même pour mettre en place tout ce que vous dites, c'est-à-dire les dialogues, etc., quand on est face à quelqu'un dont on ne sait pas très bien quels sont les leviers sur lesquels agir, c'est compliqué. Ensuite, changement de régime. Je crois que les expériences en Irak et en Libye sont des repoussoirs pour ça. Et je pense que les Américains n'ont plus cette tentation. Je pense que les Européens l'ont beaucoup moins de toute façon. Donc on n'en est pas là. Et enfin, la politique, la réponse pour l'instant, je pense qu'elle va continuer comme elle est maintenant. C'est-à-dire que les Européens donnent des armes, fournissent du renseignement, enfin les Américains fournissent du renseignement, les Européens donnent des armes de plus en plus à l'Ukraine pour aider l'Ukraine à résister, pour qu'on finisse par arriver à cette situation où ça sera dans l'intérêt des Russes de négocier. Je pense que c'est ça l'objectif de tout le monde. Et les sanctions sont là pour ça, que ça coûte de plus en plus cher. On fournit des armes pour l'empêcher d'avancer, pour arriver à un moment où peut-être les Russes penseront que c'est dans leur intérêt de négocier. On n'y est pas encore pour l'instant. Peut-être pour conclure, une question à tous les deux. Mais là, c'est plus du côté de la wish list. Nouvelle époque, probablement nouvelle structure, architecture de sécurité européenne. À côté de quoi, si vous deviez souhaiter quelque chose, à côté de quoi, est-ce qu'il ne faudrait pas qu'on passe, si on doit réétablir un nouveau cadre, de nouvelles structures, de nouvelles architectures ? Monsieur Veneman, une nouvelle architecture de sécurité en Europe ne doit pas dépasser de la compréhension réelle des risques. Une, c'est militaire, mais il y a beaucoup, beaucoup de différents aspects qui doivent être partis d'une architecture de sécurité en Europe. Ça veut dire une compréhension de la sécurité qui est vraiment multiplexe. Si vous lisez le rapport du International Panel on Climate Change, qui a été publié plus ou moins en même temps que la... fin février, plus ou moins en même temps. Ceci est un document de risque stratégique pour l'Europe et le monde. Et là, il faut être aussi tellement convaincu de comprendre ça comme un risque pour les populations d'Europe. Il y a toute cette dimension de l'innovation technologique, de l'évolution des innovations dans le data, dans l'intelligence artificielle. Ça, c'est toute une nouvelle dimension de la sécurité et aussi de la réalité de nos sociétés qui vont créer dans les prochaines années une nouvelle réalité pour nous tous. Ça, c'est aussi une sécurité, une architecture de sécurité doivent incluir ça. Mais une chose, et ça peut-être ça reprend à votre commentaire, il y a une chose qui est un peu le... quand on... un aspect commun, ce qui aussi se connecte beaucoup à l'esprit de Genève, c'est le positionnement de l'humain dans l'articulation de l'architecture de sécurité. Parce que ça, à la fin, ce n'est pas seulement dans la narrative de tous les documents des Nations unies, mais ça devient aussi une dimension où on pourrait se rapprocher de renforcer de nouveau un peu de pourquoi une architecture de sécurité. Focaliser sur l'humain et aussi d'assurer une certaine... pas seulement une existence, mais une vie pour des personnes dans l'Union européenne, dans la Suisse, mais aussi ailleurs. Je voulais juste dire que... Moi, je n'ai pas un avis personnel sur l'architecture de sécurité, mais ce qui est vraiment frappant, c'est qu'on est à un moment où il y a un moment un peu clé qui était prévu avant la guerre en Ukraine de pensée stratégique. Les Européens ont pour la première fois élaboré un document un peu complexe qui s'appelle la boussole stratégique, dans laquelle ils définissent les menaces et qui est donc diverse, géographique, climatique, etc. Donc, ce document existe, vous pouvez le consulter, le lire, c'est intéressant. Et en parallèle, il y avait à l'OTAN le renouvellement de la doctrine stratégique de l'OTAN qui se fait tous les 10-12 ans et qui devait justement aboutir là et qui va aboutir au sommet de Madrid qui est prévu fin juin. Donc, on est à un moment où justement tout ce bouillonnement d'idées autour de... Et ça passe d'abord par l'identification des menaces. Et c'est vrai que la Russie n'était pas perçue comme une énorme menace il y a encore un an. Là, ils sont en train d'actualiser tout ça et peut-être que l'année prochaine, on pourra mieux répondre à cette question. Ou peut-être déjà en novembre, à la prochaine journée européenne. Un très grand merci d'avoir fait le déplacement, d'avoir participé à la discussion. J'espère que ça vous a plu. Pour ma part, j'ai eu beaucoup de plaisir. On a un petit cadeau. Mais je propose déjà de les appeler. Merci. 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 Merci.